MG, les amateurs automobiles d'un certain âge comme moi, connaissent, notamment pour son roadster sportif MGB, très populaire et très jolie. La marque a été rachetée, j'ai eu l'assez courte, par le groupe chinois SAIC et elle revient en France, non pas avec un véhicule sportif, mais avec un SUV électrique, le ZS-EV que nous voyons ici, son principal argument sera le prix à partir de 29 990 euros, mais vous verrez, ça n'est pas le seul. Alors ce SUV a été dessiné non pas en Chine mais en Angleterre, néanmoins son style reste, on va dire, allez, votre gentil, plan plan, c'est une compil d'éléments stylistiques qu'on voit un peu partout, on ne pourra pas lui en faire le reproche tout de même, parce que la plupart des constructeurs de Hyundai à Ford procèdent de la même manière. Techniquement, ce SUV n'a pas été conçu pour être spécifiquement électrique. A la base, il s'agit d'un véhicule thermique qu'on a converti à l'électricité. Ça ne veut pas dire que ça a été mal fait, les détails ont même été soignés. Par exemple, je vous montre, là j'appuie sur le gros logo MG, j'appuie, une trappe se relève et on a accès au chargeur. Pas mal de préjugés négatifs affectent les voitures fabriquées en Chine et il faut reconnaître que sur celle-ci, il s'avère inexact. La finition est plutôt bonne, vous voyez, le dessus du tableau de bord est moussé, ce qu'on aime beaucoup, nous journalistes, mais j'ai aussi roulé sur des pavés et aucun bruit parasite ne s'est manifesté. Concernant l'équipement, là nous avons une version haut de gamme luxury à 31 990 euros. C'est complet, il y a la climat de la caméra de recul, les sièges face en cuir, les aides à la conduite niveau 2, le toit panoramique et j'en passe. C'est bien, je remarque quand même que le volant ne se règle qu'en hauteur, pas en profondeur. C'est bizarre, c'est un petit peu vieillot. Ça n'empêche pas tout de même d'obtenir une bonne position de conduite. La Chine, c'est aussi le pays des smartphones et des écrans d'un écrit. Un écran, il y en a un ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment d'un écrit parce qu'il n'est pas très agréable à utiliser. Il est assez lent à réagir. Ça, c'est une petite déception. À l'arrière, l'habitabilité est très bonne. Vous voyez, je mesure près d'un 1,90 et je suis à l'aise. La banquette arrière est confortable, elle est souple. En revanche, on regrette qu'elle manque de fonctionnalité. Par exemple, il n'y a pas de réglage en longueur ni en inclinaison. Concernant le coffre, il offre un volume plutôt correct de 448 litres. Le principal inconvénient qu'il y a à la conduite de ce MG, c'est qu'il ne fait aucun bruit à l'extérieur. Quand on évolue comme ici dans un milieu verdoyant et bucolique, où abondent le jogger et le cycliste, ça peut être dangereux pour eux parce qu'ils ne nous entendent pas arriver. Et heureusement, je fais très attention et le danger, bien sûr, n'est que théorique. Après, sur route, là, on apprécie autre chose, c'est le confort de suspension. Elle est souple et elle est alliée à des jantes de 17 pouces. Contrairement à d'autres véhicules de cette catégorie qui seront montés en 18. L'avantage, c'est que les 17 pouces préservent le confort. Et là-dessus, c'est efficace. Ça ne compromet pas les qualités routières. Ça va peut-être avoir quand même une influence sur la motricité. Je me suis amusé, parce que je suis facétieux, à débrancher l'antipatinage et à accélérer en courbe. Comme il y a beaucoup de couples, je peux garantir que la roue intérieure est partie en fumée. Ce n'est pas totalement écologique, bien sûr. Ensuite, la consommation, en moyenne, ici, elle s'établit à 18,2 kWh au 100 km, ce qui est correct. Franchement, il n'y a pas de commentaires négatifs spécialement à faire là-dessus. Au final, je suis agréablement surpris par ce SUV chinois de marque anglaise. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Le confort est bon, et même très bon. L'équipement est complet, dans cette version luxurie à 31 990 euros. Les qualités routières sont de bon niveau. Et on signale aussi qu'à ce prix, les batteries sont incluses. Il n'y a pas de location mensuelle à prévoir. Elles sont garanties 8 ans ou 150 mille kilomètres. L'EMG est en lui garantie globalement 5 ans. C'est un bon choix, même s'il faut reconnaître qu'il y a un seul point de vente. Donc les ventes seront très certainement, au début, illimitées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada